On travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commandé mortel. Il n'y a pas un son où ils ne disent pas « j'ai une grosse chaîne en diamant », « j'ai tant de carats », « j'ai ce pendentif », « j'ai que du V.I.S. » Dans certains cas, c'est dur à dire, mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Mais à l'époque, il y avait zéro nana. On était trois en soirée de meuf. Bienvenue dans cette quatrième saison du podcast thématique « Il était une fois le bijou consacré au joaillet du rap ». Vous allez me dire, le rap, c'est le contraire de la culture joaillère. C'est l'antre de l'outrance, l'apologie du clinquant, l'épidommé du mauvais goût, à coups de dollars revendiqués, d'un ruissellement de diamants arrogamment affichés, dont le dernier a défrayé la chronique, et le diamant rose à 24 millions de dollars que l'illusiver s'est incrusté directement au milieu du front. Mais le rap a sa place comme mouvement culturel, et ses joyaux appartiennent indubitablement à l'histoire du bijou et du luxe. La maison Sotheby's a d'ailleurs créé un département dédié où la couronne en plastique de Notorious Big a explosé les enchères en atteignant 600 000 dollars. Alors je suis allée à la rencontre de Joaillers du Rap, et je vous propose en cet épisode de découvrir ce qu'ils créent. Des blases précieux aux joyaux animés d'aujourd'hui, des grills aux nouveaux codes du luxe façon hip-hop, et de terminer par une mise en perspective pour comprendre comment ces curieux bijoux écrivent une nouvelle page de l'histoire de la joaillerie. Et dans ce monde aussi, le savoir-faire joailler français est plébiscité. Dans l'épisode 1, nous avions écouté Béaaka Anjoula, une joaillère, une pionnière, la première à avoir créé des bijoux pour le rap en France. Dans ce deuxième épisode, je vous propose de découvrir un autre pan de cet univers. Le témoignage d'un joailler qui n'a pas souhaité donner son identité parce qu'il a quitté ce monde pour réaliser son rêve de travailler maintenant pour la place Vendôme. Il raconte ce côté sombre, une plongée dans le dark side du rap game façon bijoux. Bonjour toi ! Bonjour Ron ! Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le rap game ? C'est la compétition entre les rappeurs plutôt connus de ce milieu pour avoir la suprématie sur les ventes, sur la notoriété, sur les encarts publicitaires, sur tout ce qui peut leur ramener de la notoriété, de l'argent et des ventes. Et c'est quoi l'implication de ça ? C'est d'être le meilleur en permanence, c'est d'être en guerre plus ou moins fictive avec les gens qui sont juste derrière nous dans le top album pour gagner de la crédibilité, pour gagner du buzz sur internet et augmenter ses chiffres de vente et ses publications. Et du coup, sur les bijoux, ça veut dire avoir des plus gros bijoux ? Bien sûr, les plus gros bijoux que le concurrent, chez un joyeux plus prestigieux, avec des matières plus rares, plus innovantes, des nouvelles technologies, tout ce qui peut nous mettre en valeur au travers du bijou. Et est-ce que, quand tu dis des nouvelles technologies, ça veut dire des bijoux à secret ou des choses comme ça ? Des bijoux à secret, des bijoux avec des matières comme le titane, qu'on ne voit pas souvent, des gravures très fines, des choses qu'on ne voit pas chez d'autres rappeurs. Avoir le truc unique au moment T. Parce qu'en fait, moi j'ai vu beaucoup de choses plutôt massives, et plutôt en or, ou plutôt en argent. Plutôt en or, c'est sûr, parce que c'est ce qu'il y a de plus cher. Donc il montre qu'on a les moyens de se payer un bijou en or, qu'on réussit bien notre vie, qu'on a accès à une certaine notoriété dans ce qu'on achète. L'or, c'est préférable. Après, ce n'est pas facile de payer de l'or pour tout le monde. Donc on commence souvent avec des bijoux en argent et des pierres de synthèse. Puis plus on a de l'argent, plus on monte en gamme. On achète une petite chaîne en or, puis une plus grosse, puis une encore plus grosse, puis on rajoute un bijou. Puis sur le bijou, on met des diamants, et ainsi de suite. Et comment tu es rentré dans le rap game ? J'ai fait un stage chez un patron qui était spécialisé là-dedans, pour allier mes deux passions qui étaient la bijouterie et le hip-hop. J'ai trouvé que c'était très intéressant, que ça réunissait justement ce que je voulais faire. Donc je me suis lancé là-dedans. J'ai travaillé quelques temps avec lui pour finir de me former. Puis j'ai démarré mon entreprise de mon côté. Et tu habitais à un endroit où il y avait beaucoup de rappeurs ? Oui, j'habitais dans le 91, donc il y avait énormément de rappeurs qui n'étaient pas connus au moment où moi je me suis lancé. Mais on a explosé un peu ensemble. Il y a eu toute la vague des Niska, des artistes comme ça qui sont arrivés et qui n'ont pas renouvelé le rap français, mais qui ont amené une nouvelle chose dans les années 2012, 2015, on va dire. Et ces rappeurs, c'est vraiment violent ou c'est juste une apparence ? Ça dépend qui, ça dépend quoi, comment, pourquoi. C'est pas plus ou moins violent que les autres strates de la société, mais juste, on aime bien le mettre en avant. Ça fait vendre et puis c'est ce que les gens, ils veulent voir quand ils écoutent du rap. Certains, ils écoutent ça parce qu'ils aiment ça, d'autres, ils écoutent ça pour s'en canailler un peu, pour se faire frissonner. Et qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu plein de choses. J'ai vu de la violence, mais j'ai vu aussi de l'entraide. J'ai vu de l'amitié. J'ai vu des amitiés se déchirer pour de l'argent, pour des featuring. J'ai vu les meilleures choses et les pires choses qu'on peut voir de l'humain dans ce monde-là. Et du coup, tu trouves que c'est vraiment des bad boys ou pas ? Ça dépend lesquels. Ceux qui font le plus les bad boys, on va dire face caméra, c'est pas forcément les vrais bad boys qu'on pourrait penser. Donc il y en a quand même ? Il y en a quand même certains. Certains qui ont fini en prison. Il y en a certains qui ne sont pas des bad boys, mais qui ont des vrais bad boys dans leurs entourages proches, dans leurs amitiés, dans leur crew. Dans leur crew ? Dans leurs équipes, dans leur gang d'amis ou dans leur bande, si vous préférez. Et donc du coup, ça veut dire que quand la tête de pont fait un bijou, est-ce que le crew fait le même bijou ? Pas toujours. Mais souvent, c'est plus la tête de pont va faire un gros bijou avec le label du crew et va l'offrir aux autres membres. Je me souviens notamment de Lafouine qui avait fait un gros bijou avec le logo banlieue sale et qui avait fait des plus petits bijoux, qui l'offrait à chacun des membres de son staff, qui n'étaient pas forcément des rappeurs. Je me souviens que son photographe, à l'époque, en avait reçu un, son chauffeur en avait reçu un, son DJ. Mais ça, c'est plutôt cool pour le joailler, pour le coup. Bien sûr, parce que ça fait une grosse commande d'un coup et puis ça fait surtout énormément de personnes différentes avec notre travail autour du coup, qui sont susceptibles d'être pris en photo, qui sont susceptibles d'être montrés dans des clips, dans des reportages. Donc, c'est de la promotion et de la publicité gratuite. Et comment on est payé quand on est joaillé de rappeur ? On est payé en général en cash. On peut être payé avec divers arrangements, de la promotion. On peut nous proposer du métal, des pierres, des matières plus ou moins illicites, des services. Ça dépend de la relation qu'on a avec le client en face, en fait. Et quel est le truc le plus bizarre avec lequel on t'est payé ? De la drogue, mais c'est relativement classique. Relativement classique ? Enfin, je ne vais pas dire classique, mais un client sur dix me le proposait à partir d'une certaine somme. Si tu veux, je te fais moitié cash, moitié shit. Ça arrange tout le monde. Tu me disais que, du coup, des fois, ce circuit-là, c'est comme un blanchissement, en fait. Bien sûr, parce que ça permet à un rappeur qui a beaucoup de cash, qu'il a obtenu de façon illicite, l'achat de bijoux, ça peut être un moyen de blanchir de l'argent. Comme certains utilisent l'achat de CD pour blanchir de l'argent, c'est très facile et quasiment intraçable. Si personne le déclare, on va dire que c'est intraçable. Est-ce que, du coup, ça donne des risques pour le joailler ? Ça donne des risques dans le sens où on travaille avec des clients qui n'ont pas la même valeur du code pénal que le commandé mortel, en fait. Donc, ça n'implique pas les mêmes choses. Moi, je sais qu'un client qui veut m'escroquer, il n'aura pas peur que je le mette au tribunal. Il n'y aura certainement pas au tribunal, en fait. Et du coup, comment tu fais quand on t'escroque ? Pas comment tu faisais ? J'appelle des gens qu'on a en contact, entre moi et lui, pour voir s'il y a moyen d'arranger les choses. Puis après, sinon, on se débrouille, quoi. On règle nos affaires. Pacifiquement ? Ça dépend avec qui. Ça dépend des forces en présence. Dans la mesure du possible, oui, c'est toujours mieux de régler ça pacifiquement. Après, on ne s'assoit pas sur de l'argent non plus, quoi. Parce que c'est un milieu aussi, on s'assoit une fois sur de l'argent. Ça sert à toute sa vie sur de l'argent. Et on ne peut pas monter un business plan avec ça. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des vols entre rappeurs ? Il y a des vols en France. Il doit y en avoir, mais ça défrée moins la chronique. C'est plus aux États-Unis qu'on entend beaucoup parler. Il y a des vols parce que les bijoux valent nettement plus cher. Aux États-Unis, la plupart des gros rappeurs, ils ont des bijoux full high set, c'est-à-dire diamants, entièrement en or, or jaune ou or blanc et recouvert de diamants. Donc, on parle de 80, 100 000 euros pour une chaîne. Ça amène des gens qu'on les dents longues et qui sont prêts à tout pour récupérer cette manne financière facilement. Et il y a moins ça en France ? Parce qu'il n'y a pas ce genre de demande ? Il y a moins ça en France parce que déjà, les rappeurs qui ont beaucoup d'argent en France, ils ne traînent pas dans la street comme aux États-Unis. Vous pouvez traîner toute votre vie dans le 9-2 dans les quartiers. Vous n'y verrez jamais Booba. Il n'est pas là, par exemple. Vous pouvez traîner tout le temps dans les quartiers du 7-8. Vous ne verrez pas la fouine. Et pareil, à Sevran, vous pouvez traîner. Vous ne verrez pas Carice. Si vous les voyez, ils sont avec leurs gars, leurs sécu. Ils sont là pour un clip. Ils ne traînent pas sur la dalle toute la journée. Donc, ils sont vachement moins accessibles. Ils sont vachement moins braqués, on va dire. Mais il y a déjà eu des histoires qui ont défrayé la chronique. La mère de Booba qui a été kidnappée. C'est des choses qui arrivent quand même dans le rap game en France. Et c'est pour des bijoux ou pour autre chose, simplement ? C'est pour de l'argent. À l'époque, les mecs avaient kidnappé la mère à Booba. Ils voulaient du cash et deux albums dédicacés. Ça montre même que c'est des fans qui vont attaquer ou cambrioler ou faire des histoires à l'artiste qu'ils aiment. Et quand un rappeur se fait voler un bijou, qu'est-ce que ça donne ? C'est le déshonneur. Dans certains cas, c'est dur à dire. Mais pour lui, ça aurait été presque mieux de mourir, par exemple, que de se faire voler sa chaîne. Ou en tout cas, si vidéo il y a, c'est mieux qu'il soit battu sur sa vidéo et qu'il n'ait pas laissé sa chaîne partir comme ça. Parce que sinon, sa street cred, elle est finie derrière. Il n'a plus aucune réputation. Et tu ne peux plus rapper, je suis un gangster et je fais ci et je fais ça si on ne voit en vidéo de faire dépouiller ta chaîne. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Du coup, ils sont obligés d'avoir une réaction tout aussi violente. Bien sûr. S'ils veulent garder leur image de marque, ils sont obligés de répondre. Sinon, c'est compliqué. Il n'y en a qu'un seul pour l'instant qui a réussi à garder une image en étant une balance, en s'étant fait tabasser. C'est 6ix9ine. Parce que ? Parce que lui, il s'est fait tabasser par son gang. Il a fait de la prison. Il a balancé tout le monde. Il a bossé avec le FBI. Mais il est toujours là aujourd'hui. Il a toujours sa fanbase. C'est la seule exception qui confirme la règle. En général, les gens qui balancent ou qui font des histoires comme ça, ils sont terminés dans le rap derrière. D'accord. Et pourquoi, lui, il s'en est sorti ? Parce que c'est un original. Même moi, je ne sais pas exactement pourquoi. Il a ce côté un peu loufoque. Il est arrivé un petit Mexicain tatoué de partout qui traîne avec un des gangs les plus violents des États-Unis. Il ne fait que des conneries. Ce n'est même pas un rappeur. C'est plus un couillon de YouTube qui est devenu rappeur. Mais les gens, ils l'aimaient bien. Et ils sont passés outre le fait qu'il ait balancé les membres de son gang. Après, les membres de son gang, ils nous ont fait des saloperies aussi. Et quel est le bijou qui t'a le plus marqué à réaliser pour un rappeur ? Je dirais que ce n'est pas pour un rappeur, c'est pour un collectif. Parce que ça arrivait à un moment particulier. C'était un débat que j'ai fait pour... Ça arrivait à un moment où moi, j'étais en train de vraiment décoller. Et genre, ça m'a amené à une exposition. Je me souviens, chaque vendredi, j'avais des dizaines et des dizaines d'ajouts sur mes réseaux sociaux, des dizaines de commandes potentielles, de demandes de devis. En fait, chaque fois qu'un battle sortait sur YouTube, je voyais les répercussions directement sur mes réseaux sociaux, mon téléphone et compagnie. C'était vraiment hallucinant. Et c'était quoi comme bijou ? C'était des bagues qui étaient remises aux champions de la compétition, en fait, sur le principe des bagues de la NBA, un petit peu. Avec le logo de grosse chevalière en argent massif. Ça, c'était le côté communication qui t'a séduit. Et au niveau de la difficulté de réalisation, quelque chose d'un peu technique ? La difficulté de réalisation, c'est un étui de lunettes que j'avais fait pour... Ce n'était pas un rappeur, c'était un DJ. Il voulait un étui de lunettes entièrement personnalisé en métal. Et du coup, c'était une commande qui était très intéressante parce que ça sortait de mon domaine de compétences classiques. J'ai eu beaucoup de travail de conception en amont avant de réaliser la pièce en métal. Et du coup, ça me changeait de l'ordinaire. C'était vraiment sympa à faire. Et toi, en fait, tu as été rappeur ? Non. J'ai beaucoup d'amis qui sont dans le rap, de près ou de loin. J'ai toujours baigné dedans, depuis toujours. Que ce soit dans les studios, chez un collègue ingé son, chez un collègue qui rappe et qui me fait lire le dernier set, ce qu'il a écrit le matin dans le RER avant d'aller au lycée ou des choses comme ça. Mais je n'ai jamais rappé, moi. Mais du coup, tu étais respecté parce que tu connaissais les codes ? Parce que moi, je connaissais tout le monde et je savais comment ça se passait. Je savais que lui, c'était lui et que lui, on ne lui parlait pas comme ça. Que lui, on devait lui donner du respect. Que lui, par contre, ce n'était pas la même chose. Je savais où était ma place et jusqu'où j'avais le droit d'aller et où je n'avais pas le droit d'aller. Je savais quelles questions poser et quelles questions ne pas poser. Et où était ta place ? Ma place, elle était là en tant que spectateur, acteur. Mais moi, je n'ai jamais dit à ces gens-là que j'étais un gars de la rue parce que je ne voulais pas être dans leurs histoires de gars de la rue. Ils savaient que je connaissais les codes, mais je n'en étais pas. Je n'avais pas besoin de ça, entre guillemets. Et du coup, eux aussi, ils te respectaient ? Bien sûr, parce qu'ils savaient que moi, j'étais des merdards, mais que je n'étais pas con. Que j'aurais pu faire mon argent avec eux et que j'ai choisi de faire mon argent autrement. Et ils respectaient ce parcours-là aussi, de se dire que le gars, il a choisi de sacrifier du temps pour se mettre bien plus tard. Ils ne comprenaient pas sur le moment, mais ils ont compris plus tard, quand ça a marché pour moi, que ce n'était pas forcément un choix débile. Et est-ce que tu as déjà eu des soucis, toi ? J'ai eu des menaces, j'ai eu des cambriolages. Combien de fois ? Je me suis fait cambrioler deux fois. Après, je n'ai jamais eu de soucis physiques sur ma personne, parce que je n'ai jamais été là au moment T, donc j'ai toujours eu plutôt de la chance. J'ai vécu des trucs pas cool. Je n'ai pas vécu des braquages en direct live, mais j'ai vécu des gros coups de pression sur des remises de bijoux où on me dit « Ouais, tu vas faire quoi si on ne paye pas maintenant ? » Ou « Tu vas faire quoi ? » On est cinq, on prend le bijou, on part, tu fais quoi ? Donc là, il faut savoir quoi dire, quoi faire, quel non sortir. Parce que tu as 30 secondes pour réfléchir et il y a 5000 balles devant toi. Si tu te loupes, tu perds ton bénéfice du mois. Ça a duré, je ne sais pas, ça a duré quelques semaines, le temps que les gens qui m'avaient piqué mes affaires comprennent que je ne blaguais pas. Et que le problème, ce n'était pas moi en fait, que moi je ne leur ferais jamais rien. Mais par contre, que j'avais des gens derrière moi qui, eux, allaient faire ce qu'il fallait pour que je récupère mes affaires. Et que c'était mieux qu'on se voit, qu'on boive un café, que je récupère mes affaires, qu'ils rentrent chez eux et que personne ne soit blessé au final. Du coup, ce n'est pas des clients que tu as gardés là pour le coup ? Non, ce n'est pas des clients que j'ai gardés. Ce sont des mecs que j'ai blacklistés à droite, à gauche dans le business, partout où je pouvais, que ce soit chez les bijoutiers, chez les mecs qui font des instructs, qui enregistrent. Parce qu'un mec qui vole son bijoutier, il volera son DJ, il volera son manager, il volera tout le monde une planche pourrie. Elle est pourrie tous les jours. Oui, donc la communauté, elle est forte de ce côté-là. C'est-à-dire que toi, quelque part, on t'a, d'après ce que j'ai compris, adoubé. C'est-à-dire qu'on t'a laissé ta place, la place que tu avais choisie ? Bien sûr. Et on t'en a même protégé, finalement ? On m'a laissé ma place, mais je n'ai jamais laissé personne me la prendre à partir du moment où on me l'a donné aussi. Les jours où il fallait monter les crocs, j'étais là pour montrer les crocs. Les jours où il fallait être gentil et partager la galette avec tout le monde, je la partageais. On m'a donné quelque chose et j'ai su le garder, le faire fructifier. C'est en ça qu'on m'a respecté. Les gens se sont dit, OK, on lui a donné une place et on voit qu'il était là, il marchait avec des petits gars. Maintenant, il marche avec des mecs un peu plus grands. Puis il avait rendez-vous à McDo. Maintenant, il a rendez-vous dans des beaux hôtels. Ils ont vu que je faisais mon trou petit à petit. Ils ont respecté ça. Et une fois qu'ils ont vu que ça marchait bien, ils m'ont donné de la force. Et comment on monte les crocs ? On arrive confiant en rendez-vous, même s'il y a cinq personnes devant soi qui font un regard dur. On ne baisse pas les yeux, on marche la tête haute. Je ne sais pas comment vous expliquez ça. C'est dans la tête, en fait. Il faut que dans la tête, on soit un gagnant, on soit un vainqueur. Et quand bien même ils sont plus nombreux en face, on leur montre qu'on n'a pas peur, qu'on est là pour faire notre truc et que ce n'est pas eux qui vont nous empêcher de faire notre truc. Et que ce soit des mecs de la rue, que ce soit ton banquier qui ne veut pas te prêter 30 000 balles, que ce soit un gars de maison de disques qui n'a pas confiance en toi. Peu importe le problème, tu l'affrontes toujours droit dans les yeux et c'est la meilleure solution. Et même quand on a une mallette avec des bijoux, tu as une mallette, en fait ? Pas ici. J'avais souvent mon sac à dos parce qu'une des clés de la sécurité, c'est d'être discret, en fait. Ça ne sert à rien d'arriver en rendez-vous avec une mallette blindée. Je ne sais pas quoi, c'est mieux d'arriver avec un petit sac à dos, de retrouver les gens dans un endroit discret, mais à la fois où il y a des témoins. Une terrasse de café, c'est parfait. Vous vous retrouvez, on se pose, on boit un café, je sors le bijou, tu regardes, ça te plaît, je sors ton argent, je prends ton argent, tu prends le bijou et ciao, bonsoir. C'est le plus simple pour tout le monde. Après, à partir d'une certaine somme, on réserve une chambre d'hôtel ou on demande au client de réserver une chambre d'hôtel et on fait ça dans un truc privé. Tu as eu des pièces que tu transportais autrement, que tu portais sur toi ? J'ai transporté des pièces sur moi, mais ça, c'est plutôt quand je sortais de la France, en fait, ou quand je rentrais de la France. Pour ne pas avoir à justifier au contrôle de douane, par exemple, j'y vais en Suisse, j'achète une chaîne de 1 kg et je la mets autour de mon cou, je traverse les douanes, je n'ai rien à justifier, j'ai fait rentrer 1 kg de métal en France. Il n'y a pas d'impôts, il n'y a pas de TVA, il n'y a pas de traces, il n'y a rien. C'est du coup, demain, j'ai un client, il a des sous, il a besoin d'un bijou, je peux lui faire un bijou et blanchir son argent avec ce métal-là, en fait. C'est du métal qui est complètement hors-circuit, mais qui vient de rentrer dans le circuit à partir du moment où je l'ai revendu à quelqu'un. C'est un peu stressant ? C'est... Ouais, au quotidien, au quotidien, c'est compliqué à gérer. Après, on prend l'habitude et à partir du moment où on prend l'habitude, c'est là où il faut arrêter. Parce que c'est là où on n'est plus sur ses gardes et c'est là où on fait des erreurs. Et c'est pour ça que tu as arrêté ? J'ai arrêté parce que j'avais d'autres choses à faire et que ouais, c'était le bon moment pour arrêter. Le bon moment ? Le bon moment, c'était... J'avais fait ce que j'avais à faire, j'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais envie de voyager, donc j'ai soldé les derniers comptes que j'avais à droite à gauche, j'ai réglé les derniers bijoux en cours et puis j'ai fermé. Et ça se fait facilement ? Ça se fait facilement à partir du moment où on ne répond plus aux clients, on ne met plus d'actualité sur les réseaux sociaux, on ne démarche plus de gens. À partir du moment où les gens voient que toi, tu ne mets pas de nouvelles choses, ils ne viennent pas vers toi en fait. Et puis, tu es moins référencé sur les réseaux sociaux, donc tu apparaîs moins sur les profils des gens. Donc, tu laisses ta place à quelqu'un d'autre et au même moment, il y a d'autres personnes qui sont arrivées dans le milieu et qui ont lancé leur concept aussi et qui ont récupéré une partie de ma clientèle. Il y a une partie de ma clientèle qui a vieilli, qui a arrêté d'acheter des blinks ou qui a changé de gamme. Ils ne voulaient plus des blinks façon américaine, avec des grosses pierres et compagnie. Ils voulaient de la haute joaillerie, ils voulaient des montres de chez Audemars, ils voulaient de la Rolex. Donc, j'ai pu sortir du business assez facilement. Et toi, tu n'as pas voulu sortir des montres Rolex et autres ? Non, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. D'une, parce que je ne suis pas excessivement doué en certissage. C'est un métier à part entière. Moi, j'ai quelques bases, mais je ne me sens pas la capacité technique de sortir une montre. Et puis, de deux, sur le cas particulier d'une Rolex ou d'une Audemars, je trouve que c'est bête parce qu'on abîme une Rolex en lui mettant des pierres dessus et en plus, financièrement, on lui fait perdre de sa valeur. Une Rolex, elle sort du magasin, elle prend de la valeur parce qu'il y a un nombre limité de montres qui sortent tous les ans. À partir du moment où on l'a modifiée, elle perd grandement de sa valeur. Et ça, tu l'as dit aux rappeurs ? Bien sûr, mais eux, ils s'en foutent. Ils achètent une Rolex juste pour la mettre pour un clip, pour s'amuser avec. Et puis, le côté financier du truc, ils n'en ont un peu rien à faire, en fait. C'est sur ça que nous, on gagnait notre vie. On leur vendait des trucs qui n'étaient pas forcément jolis, mais qui avaient une très grosse valeur financière. Et ils pouvaient dire, je suis le premier artiste de France à avoir posé 200 000 euros sur un bijou ou je suis le premier à avoir scie. Ils étaient contents de dire qu'ils étaient le premier. Et c'est une somme totale. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont le sens de la façon comme les clients de la haute joaillerie ont l'habitude de regarder une façon, une manière de faire, les certis, tout ça ? Est-ce qu'ils savent ça ? Les premiers temps où ils viennent dans un atelier, non, ils ne savent pas. Parce que les premières fois où ils viennent acheter un bling, généralement, ils ont signé en maison de disque, ils ont touché leur avance, ils ont un petit billet et ils veulent s'acheter une grosse chaîne en or. Donc là, ils ne viennent que dépenser de l'argent et ils s'en foutent un peu de ce qu'ils vont avoir. C'est après, à force de venir, il a une copine, il veut faire un truc un peu plus fin, personnalisé pour sa copine, il voit que c'est possible, il voit qu'il peut faire des trucs de plus en plus détaillés. Et plus il va commander du plus détaillé, plus il va s'intéresser à comment c'est fait, comment c'est produit, comment on arrive à une telle qualité de finition, ce genre de choses. Donc, il y a quand même une mission très éducative aussi. Bien sûr. Bien sûr. C'est intéressant de les éduquer parce que vu qu'ils ont un pouvoir financier important, si on les éduque à l'ultralux et à la très haute qualité, on pourra leur vendre des bijoux d'ultralux et de très haute qualité nettement plus chers que ce qu'on leur vend actuellement. Et c'est la même chose pour les pierres ? Bien sûr. Dans un premier temps, le gars, il va venir, il va avoir un bijou en or avec des oxydes dessus. Puis la fois d'après, il va commencer à mettre des pierres semi-précieuses ou des pierres de couleur. Puis au bout d'un certain moment, il va commencer à se diriger vers le diamant et vers des diamants de plus en plus chers pour finir à avoir un collier en VVS et à pouvoir rapper qu'il a un collier en VVS. Ah, parce qu'ils le rappent après ? Bien sûr. Ils le rappent tous dans leurs morceaux. VVS on my neck, VVS on my toes. Ils sont très heureux de dire qu'ils ont des diamants qui valent super cher. Et est-ce que ça t'amusait, ça ? Bien sûr. Moi, d'un point de vue extérieur, je trouvais ça ultra drôle. Et j'en jouais et j'alimentais leurs petites guéguerres. Quand j'avais deux clients, que je savais que l'un et l'autre, il s'aimait pas, soit c'était vraiment flagrant. Je lui disais, ouais, il y a un tel, il a commandé un bijou deux fois plus gros que le tien. Vas-y, tu veux pas, on fait un coup. Tu viens à l'atelier, tu me fais une grosse commande, on fait une petite vidéo, on met sur les réseaux, ça va buzzer. Et d'autres fois, c'était plus subtil. Quand le client, il venait, je laissais traîner le devis d'un autre client ou je laissais traîner une maquette ou un prototype dans l'atelier. De façon à ce qu'il voit sans le voir, en fait. Et du coup, lui-même, il voyait un blase écrit sur une grosse bague. Il se disait, ah, mais c'est pas mal ça, vas-y, je vais faire encore plus gros pour moi. Donc, c'était marrant. Franchement, c'était une petite pièce de théâtre, c'était très drôle de l'intérieur. Je trouve ça très rigolo. Et alors, dans ce rap game, en fait, tu m'expliques aussi qu'il y a des jeux vrais, avec des vrais gens qui se tirent dessus, et il y a des jeux faux. Un peu comme le fameux match, là, avec Booba et... C'était Carice ? Et Carice, ouais, c'était du catch. C'était prévu, c'était un secret de Pony Chinel qu'il n'y aurait jamais ce combat, de toute manière, parce qu'ils n'avaient aucun intérêt à se taper dessus l'un comme l'autre. C'était juste un concours d'égo sur les réseaux sociaux. Une façon de faire cliquer les fans. Chaque clic, c'est des centimes, c'est de l'argent. Et ils ont poussé le truc très loin. Ils ont poussé jusqu'à louer une salle, jusqu'à rédiger des contrats. Mais alors, tout le monde savait que ce combat, il n'aurait jamais lieu. S'il avait eu lieu, ça aurait été un truc légendaire dans le hip-hop français. Mais c'était écrit à l'avance que ça n'irait jamais plus loin que des paroles et que des menaces en vidéo sur Internet. Parce que les vrais voyous, ils n'ont pas le temps de faire des vidéos, ils règlent leurs histoires et puis ils rentrent chez eux. Et pourtant, ils avaient même dessiné la bague du combat. Bien sûr, ils avaient dessiné des trucs, ils avaient loué plusieurs salles. Ils ont tout organisé comme si c'était vrai, mais tout ça, c'était du fake. C'était de la campagne publicitaire à moindre coût, en fait. Et ils ont eu des ministres comme Attaché de Presse, ils ont eu BFM TV qui relayait leurs conneries pendant des semaines et des semaines toute la journée. C'était du bad buzz, mais c'était du buzz quand même. Il y a des albums qui sont sortis derrière, qui se sont vendus. Il y a eu de la monétisation YouTube. Tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et c'est beaucoup d'argent qui paye largement les petites amendes qu'ils ont eues. En dehors de ce jeu qui, effectivement, est un game, est-ce qu'il y a un jeu plus dangereux ? Bien sûr, que ce soit en France ou aux Etats-Unis, il y a des clashs qui finissent dans le sang et qui finissent avec des morts. En France, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de morts dans le rap français officiellement pour des clashs. Officiellement ? Officiellement, il suffirait juste de citer le nom de Las Montana ou des autres membres de la mafia qu'un frit qui sont morts il y a une dizaine d'années. On sait que c'était lié à des business de rue mais aussi à des histoires de rap game. Et aux Etats-Unis, nombre de rappeurs se sont fait tirer dessus pour des histoires de gangs qui étaient impliquées aussi dans le rap. Chaque gang a ses rappeurs et ils s'insultent par vidéo interposée. De temps en temps, ils se tirent dessus et puis ça fait du sang. Et est-ce que le bijou volé peut être un symbole de ce dérapage ? Un symbole, non, mais ça peut être une des causes. On vient de braquer ton bijou puis tu ne veux pas le lâcher, on devine un chargeur dessus. Et c'est comme ça que ça se passe. Là, Pop Smoke, il est mort il y a quelque temps aux Etats-Unis, il est mort comme ça. On est venu lui prendre sa chaîne, on lui a vidé un chargeur puis il est resté. Donc du coup, quelque part, chaque rappeur qui se fait fabriquer un bijou montre son ascension mais en même temps, à chaque fois qu'il grandit, il est encore plus en danger. Bien sûr, parce qu'à chaque fois qu'il grandit, c'est un sac d'argent plus gros donc c'est une tentation plus grande pour des voyous de plus en plus chevronnés, on va dire. Et il y a quelque temps, il y a de la couronne de Tupac qui a été vendue aux enchères. Très beau bijou. Parce que bon, c'est quand même une couronne en plastique. Ouais, mais elle appartenait à Tupac. Moi, ça ne me choque pas. Il y a bien des gens qui mettent des milliers d'euros pour acheter un mégot de Johnny Hallyday ou une mèche de cheveux de Claude François. Pourtant, ça ne vaut rien du tout sur le marché international. Un mégot, ça ne vaut rien. Une mèche de cheveux, ça ne vaut rien. Mais le fait que ce soit à Johnny ou à Claude François ou à Tupac, c'est ça qui fait la valeur de l'objet. Et tu penses que ça va se développer, ce genre de choses ? C'est-à-dire ? Le fait qu'on puisse vendre aux enchères maintenant des bijoux du rappeur. Vrai ou faux, d'ailleurs ? Bien sûr, je pense que d'ici quelques années, si jamais les bijoux de Booba, par exemple, se retrouvent sur le marché dans des salles de vente aux enchères, ça s'arrachera en France et aux États-Unis, si demain, il y a la chaîne des Migos ou s'il y a un Grills à 6ix9ine qui est mis en vente aux enchères, ça s'arrachera. Après, ça sera une honte pour eux aussi parce qu'à partir du moment où ils sont obligés de vendre leurs bijoux aux enchères, c'est que les mecs sont ruinés. Ils ne vendent plus d'albums, ils n'ont plus de royalties qui rentrent, ils font des fonds de tiroirs, ils vendent les bijoux. Alors, c'est pour ça qu'on attend qu'ils soient morts ? C'est mieux. C'est mieux parce que sinon, vendre tes bijoux, c'est comme vendre ta voiture ou vendre tes tableaux. C'est synonyme que tes brocs, que ta carrière est finie, tu n'as plus d'argent, tu ne fais plus rien rentrer. Il y a une identification extrêmement forte, alors ? Bien sûr, ces gens-là, c'est des capitalistes de premiers ordres. S'ils ne font plus de cash, ils ne font plus rien. Tu parles toujours de blingz ? C'est quoi un blingz ? Un blingz, c'est un bijou qui fait blingz blingz. C'est une grosse chienne avec un gros pendentif et quand on marche, ça fait du bruit, ça cogne l'un à l'autre. C'est quoi le plus gros que tu as créé ? Le plus gros que j'ai créé en poids, c'est 2,4 kg en métal entre le pendentif et la chienne. Je ne peux pas dire l'artiste parce que le bijou, il n'est jamais sorti dans un catalogue ou quoi que ce soit, mais c'était une très belle pièce. 2,4 kg, ce n'est pas rien autour du cou ? Non, ce n'est pas rien autour du cou. C'est un bijou d'apparat un peu comme une couronne ou un sceptre pour la royauté. C'est quelque chose qui n'est pas voué à être porté tous les jours. C'est voué à être porté pour 1h30 sur scène pour un concert. C'est voué à être porté pour un clip, pour un shooting photo, mais personne ne porte ça dans la vie de tous les jours. C'est trop compliqué, c'est trop contraignant. Et du coup, tu as dit qu'ils t'avaient laissé partir parce que tu avais d'autres idées derrière. Est-ce que tu es vraiment sorti ? On n'en sort jamais vraiment parce qu'encore aujourd'hui, j'ai fermé mon entreprise il y a quelques années. Je me suis retiré du milieu il y a quelques années et vous êtes là à m'interviewer. Indirectement, je suis toujours dans le game malgré moi, même si officiellement je n'y suis plus. C'est quelque chose qui restera en moi pour toujours. J'ai toujours des amis qui sont dans le monde du rap ou du hip-hop qui vont me demander pour leur fils ou pour leur compagne ou pour je ne sais pas qui de leur faire un petit bijou façon blinks et je leur ferai avec plaisir parce que c'est toujours quelque chose que j'aime faire. C'est juste ce monde-là et ces clients-là que je n'ai plus envie de côtoyer. Parce que du coup, ils te payaient mal ou certains te payaient mal ou ils te proposaient n'importe quoi ? Ils me proposaient des arrangements fumeux et puis c'est des gens qui pensent qu'ils peuvent acheter tout avec de l'argent. Mon savoir-faire est à vendre mais moi, je ne suis pas à vendre. Eh bien, on arrêtera là. Merci toi. Au revoir. Ainsi se termine cet épisode du podcast thématique Il était une fois le bijou consacré au joyeux du rap. Pour l'épisode 3, je vous donne rendez-vous le 6 juin pour écouter Joe Vaudran, le joyeux des rappeurs français comme Tadjou, Ninho et Kalash. Car comme vous le savez, mes 3 podcasts dédiés aux bijoux émettent en alternance le dimanche. Alors auparavant, c'est sur le podcast Le Bijou comme un Bisou que nous nous retrouverons. Et notre prochain rendez-vous avec Briante, le podcast des femmes de la joaillerie sera le 20 juin. Alors, pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces 3 podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur YouTube et encouragez-moi en likant, en mettant des commentaires et en partageant. C'est ce qui permet de référencer les podcasts. Et si vous aussi, vous avez envie de donner une voix à vos bijoux, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous accompagner pour créer votre histoire joaillère en podcast. A dimanche pour votre prochaine histoire de bijoux. Sous-titrage Société Radio-Canada